Alors qu'est-ce qui a pu les réunir et les rassembler et sur quel point, du moins à ce moment-là, Henri Corbin est-il, sinon disciple, du moins influencé par Louis Massignon ? Nous en avons un témoignage dans un des tout premiers textes publiés sur Souravardi, qui a été publié en 1939, donc une dizaine d'années après la rencontre, et intitulé Souravardi d'Alep. Ce texte est sous-titre fondateur de la doctrine illuminative Israki. Ce texte a été réédité plus ou moins bien par Fata Morgana, qui a supprimé bien entendu la moitié du titre il y a quelques années. Mais le texte est intéressant et important sur le plan intellectuel. D'une part, bien sûr, on y trouve les premiers éléments d'approche herménotique de l'illumination de l'Ishraq et de l'ensemble de la doctrine Souravardienne, et en particulier de la thématique qui est si importante pour Corbin, la thématique du lien entre l'ancien Iran et l'Iran islamique. La notion d'Ishraq permet, dit Corbin, d'entrer au cœur de la sagesse néo-platonicienne. Cette notion d'Ishraq, au fond, synthétise l'apport de Proclus, de Damasius, des derniers grands néo-platoniciens de l'école d'Athènes, mais aussi du corpus hermétique des oracles chaldaïques et, et c'est le point essentiel, de l'Iran zoroastrien. Et cette synthèse très importante du platonisme grec et de la spiritualité zoroastrien vient au contact de la pensée islamique dans l'œuvre de Souravardi qui les transmue, qui les transforme, et tout ceci produit une révolution de la pensée, écrit Henri Corbin, dont, au fond, le représentant ultime sera celui qu'il appelle alors de cette expression succulente le grand professeur disparant Sadroddin Shirazi, c'est-à-dire Mullah Sadra, ce qui est fort bien vu car c'était un grand professeur, en effet. Mais cette synthèse intéresse Henri Corbin parce qu'elle lui ouvre ce qu'il appelle un discours en similitude entre les notions capitales de la théosophie du zoroastrisme et ce qu'il va devenir, ce qu'il appellera, théosophie de l'ichraque en islam. Le point central, évidemment, c'est la notion de lumière de gloire, le Hvarna en avestique devenu Hura, et à partir de cette notion de lumière de gloire, la transmutation de l'ontologie islamique en une philosophie de la lumière, l'être étant essentiellement l'être lumière, et, chose non moins importante, ce qui en dérive inévitablement l'angélologie comme manifestation de Dieu, du Dieu lumière, aux divers niveaux du monde des intelligences et du monde des âmes. La transmutation de, pour autant dire, des cadres un peu secs de la métaphysique néo-platonicienne en une angélologie habitée par des lumières personnelles et personnalisées, cela est, à ce moment-là, au cœur de la découverte des entités spirituelles, comme ils les appellent, peuplant le monde spirituel de l'Iran philosophique. Bien entendu, il y découvre aussi l'influence considérable du dualisme métaphysique de la lumière et des ténèbres, et ceci, évidemment, l'entraîne assez loin des considérations antérieures, immédiatement antérieures, nées dans l'élément de la théologie luthérienne de Karl Barthes. Ce serait d'ailleurs un problème pour nous que de comprendre comment il a pu passer de ses réflexions sur la contradiction entre l'immanence et la transcendance dans l'histoire à cette solution, au fond, qu'il trouve dans la spiritualité iranienne d'un Sauravardi, c'est-à-dire le monde des médiations.